Ceux qui sont sur le passage, ils essaient de se dépêcher, ils sont contre la paroi, c'est difficile, le serpent les voit, vous voyez sa langue énorme qui lui permet de siffler, qui sort de sa bouche et immédiatement il s'enroule autour d'un, l'attrape, avale l'un des deux autres, pousse d'un coup de tête le troisième qui tombe dans le bassin, qui ne reparaît jamais, avale celui qui l'a chopé, il y a un craquement, un hurlement alors que celui qui est entre les griffes si j'ose dire, du serpent, se fait écraser par lui. Et là les mercenaires commencent à se disperser et à fuir le passage face à la monstruosité, que faites-vous ? Pareil, il faut qu'on cours loin de... Je sors ma flûte ! Je suis le saint charmeur de serpents ! Non sérieux, je la sors mais je recule, je reste pas à proximité. Tu recules, il sort du bassin et il va beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. Il se met à ramper, il est vraiment très gros par contre, et il est complètement sorti du bassin. Les mercenaires se dispersent, il y en a qui fuient vers les tunnels, parce que le passage qui mène à derrière est bloqué par le serpent pour l'instant. Donc il se rétraque dans les tunnels, sachant qu'ils étaient au total 8 en comptant le sergent. En gros, ils scindent en deux, grosso modo. Certains partent vers le tunnel d'où est venu le sergent, d'autres se dirigent vers celui d'où vous vous venez. Et le serpent... Il dirige vers qui ? Pour l'instant, il reste là où il est, il va très vite, et il essaie de... Ceux qui restent, ceux qui se dirigent pas vers l'un des tunnels, donc si c'est vous, si vous bougez pas, c'est vers vous. En fait, moi, pendant qu'ils sortaient et que les gens se séparaient, moi, j'aurais voulu me cacher derrière des... Si c'est possible, me cacher derrière des... Et c'est ça, c'est ce qu'ils montrent, c'est-à-dire. Oui, tu peux tenter. Par contre... On va essayer de me cacher derrière une grosse. Tu peux tenter. Par contre, si tu foires, je te préviens, les conséquences seront sans appel. Je te le dis tout de suite. Ouais, bah, c'est-à-dire que j'ai moins trois, ça va être compliqué, quoi. Pendant que tu réfléchis, les autres, vous faites quoi ? Je vais me jouer la mélodie. Je vais me jouer la mélodie. Au pire, je la tire vers moi et vous auriez le temps de suivre. Sur, sur, sur. Alla, wakbar. Rien que pour ça, tu vas me tuer. Tu te mets à jouer. La mélodie, du coup, du joueur de flûte ? Oui, bah oui. Tu te mets à jouer. Les mercenaires sont partis dans les tunnels à reculons. Stanislas est en train de se planquer derrière un stalakmits. Isaac n'a pas décidé. Bertrand est légèrement en arrière. Quoi ? J'avais dit qu'il faut qu'on court, mais après... Ouais, ouais, mais t'es avec Bertrand, alors. T'es avec Bertrand presque à l'entrée, presque à l'intérieur du tunnel d'où vous venez. Et vous entendez ça. Et vous voyez Gauvin devant le serpent avec sa flûte. En reculant, qui recule doucement. Le serpent se redresse. Et fixe Gauvin. Et il n'a pas l'air de bouger. Gauvin, tu vas commencer par me faire un test de musique. Difficulté 4. Ok. J'ai perdu ma fiche, excusez-moi. Musique, donc c'est un D12 en plus, c'est ça ? Ouais. Hum... Hum... Ah, attends, comment je fais ? Juste, c'est avec le charisme ou c'est sans rien ? Hum... Adresse, plutôt. Adresse ? Merde. Adresse... Hum... Je vois du coup, aucune. C'est supplémentaire de 12. Hum... Il te jette un regard interrogateur, Isaac, puisque t'es le plus proche de lui et que tu connais Gauvin. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ça encore. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe, le... Le serpent, elle est hypnotisé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez des mercenaires qui hésitent, s'il y en a qui sont encore, Isaac, derrière vous, ils sont, dont le sergent, qui sont derrière vous dans le tunnel. Donc, je dirais, ils sont quatre en comptant le sergent. Et vous savez pas où sont les autres qui sont partis dans l'autre tunnel, vous les voyez pas, là, d'où vous êtes. Stanislas, viens, on y va, on court. Euh... Bertrand te suit, Isaac. Oui. Toujours en regardant le serpent, la main crispée sur l'épée. Stanislas, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais je reste caché. Moi, j'attire pas son attention avec tes yeux, je reste caché. Ok, tu restes planqué. T'as vu, t'as vu, est basé sur le mouvement. Mais moi, moi, je bouge, de toute façon, en jouant, maintenant. Tu bouges vers où ? Euh... Ben, j'essaie de me regrouper avec... Avec Stanislas, Bertrand et Yves. Stanislas, il bouge pas de son derrière, son stalagmite. Oui, ben, non, mais je... J'essaie de réunir tout le monde ensemble. Donc, je continue à jouer, mais j'essaie de leur faire comprendre, de me suivre. Et après, je... S'ils me suivent, je me dirige vers la sortie qui avait derrière le truc. Et je laisse les mercenaires comme des connards de chaque côté. Ben, ils vont suivre, de toute façon. Enfin, en tout cas, le sergent voit ça. Donne ordre aux quatre hôtes de vous suivre. Et donc, lui, te rejoint. Vous voyez... Oui ? Non, mais du coup, moi, j'essaie de mettre le serpent entre moi et le sergent. Le serpent, lui, de toute façon, c'est simple. Il va où tu vas. Oui, d'accord. C'est très simple. Donc, là, tu le manœuvres... Donc, tu ne veux pas dire au serpent d'attaquer les mercenaires, là ? Je ne sais pas ce qui va se passer si j'arrête de jouer. Vous passez. Vous commencez à passer. Plus vite. On ne sait pas. Ça se trouve, ça peut marcher. Tu es où, toi, Gauvin, par rapport à la cohorte qui se crée derrière toi ? Pour l'instant, derrière toi, il y a Bertrand, il y a tes deux copains. Et un peu plus derrière, le sergent et trois de ses hommes. Les autres sont partis dans le tunnel. Dans l'autre tunnel. Dans l'autre tunnel. Vers la sortie, du coup. Non, 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 vers l'autre tunnel d'où il venait. Ils n'ont pas pu passer par la sortie. Pour l'instant, il n'y a personne qui est passé par le chemin. Moi, je m'en fous d'eux. Moi, je me dirige vers le chemin. En premier ? Oui. D'accord. Le serpent retourne dans le bassin, mais il reste en surface, proche de toi. Et sa tête est vraiment très près de toi. Et tu vois que c'est toi qui suis et qui regardes. Tu vas me faire un test maintenant que tu es sur le passage. Donc, c'est toi en premier. Tu vas me faire un test d'une difficulté de musique de 6. Toujours adressant. Et vous voyez, vous autres, Isaac et Stanislas, que les autres mercenaires commencent à sortir de l'autre tunnel, les 4 autres. Et ils emboîtent le pas de tout le monde. Mais ils sont en dernier, complètement. Personne ne comprends ce qui se passe, enfin, parmi, à part Stanislas et Isaac. Du coup, je vais essayer d'en profiter pour y aller, vu qu'il est en train de... Ah, tu suis seulement maintenant. Bon, ben, toi, toi, tu vas être à peu près avec le sergent et ses 3 gardes. D'accord ? Par contre, tu seras avant les derniers mercenaires qui arrivent en dernier. Ok ? Je pensais que tu les avais déjà suivis. Ouais, mais c'est besoin de cours pour les rattraper. Ouais, enfin bon, les autres se hâtent aussi. T'es grosso modo côté sergent. Gauvin, tu... Avec ton sixième sens, tu sais pas ce que Gauvin va faire ? Non, non, personne sait ce que Gauvin va faire. Personne ne le sait. Même moi, je ne le sais pas. T'arrives de l'autre côté, Gauvin, suivi des autres. Et c'est assez amusant parce que tu joues de la flûte et tu as une cohorte de gens qui te suivent. Oui, oui. C'est très évocateur. Je vois bien la connotation. Tu arrives de l'autre côté. Et là, le serpent, à ce moment-là, sort, émerge du bassin et rentre dans ta direction. Ce qui fait qu'il se place potentiellement, les autres, entre toi et les autres. Et c'est toi qui regarde. Et il vous bloque plus ou moins le passage. Après, vous pouvez essayer de le contourner, mais au tunnel. Toi, tu es dos au tunnel, à la sortie, Gauvin. Et tu vois les autres qui commencent à arriver. Isaac, tu es sorti du passage. Donc, tu es aussi sur la plateforme. Stanislas, tu es juste derrière le sergent. Ou même devant lui, je te l'accorde. Et derrière toi, c'est le sergent et deux de ses gars. Les autres ne sont pas encore sur le passage. Qu'est-ce que tu fais, Gauvin ? J'attends que mes compagnons passent. Derrière nous, la sortie, elle est trop petite pour le serpent. Non, il pourra passer. Il pourra passer ? Mais par contre, ça sera très étriqué pour lui. Ok. Non, ben je... Ben je laisse passer quand même mes compagnons et je... Ils ne peuvent pas passer pour l'instant. Ben j'essaie de manœuvrer le serpent, de sortir qu'il puisse passer. D'accord. Tu t'écartes donc de la sortie ? Oui, je fais un petit tour, une gigue, tout ça, avec le serpent derrière moi, il n'y a pas de soucis. C'est pas si évident que ça, parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Il est beaucoup plus gros, donc c'est juste qu'il se dirige un petit peu. Donc, Isaac, si tu veux, tu as l'occasion de passer dans le tunnel. Est-ce que tu le fais ? Oui. Tu passes dans le tunnel. Très bien. Stanislas ? Je dirais que toi aussi, tu as l'occasion de passer dans le tunnel, si tu veux, là, passer. Tu quittes le passage, le petit passage contre la paroi, et si tu veux, tu peux y aller. Ouais, ça, ouais, ouais, j'ai plutôt envie, ouais. Ok. Du coup, si Isaac est passé, Bertrand aussi ? Attends, attends. Pas encore, Bertrand. Shit. Pas encore. Tu vas me faire un test de musique difficulté 8. Comment ça dure, là ? Là, je vais te chier, là. C'est ça, c'est un zéro, là, donc, il va falloir que je relance. Du coup, c'est qu'un des 10, maintenant. C'est qu'un des 12. Pourquoi ? Ah, tu peux relancer. Oh, non, tu peux lancer ton des 12, c'est le plus gros. D'accord. Il est toujours avec les malus. Ah bah, oui, oui. Oui. 8. Très bien. Pendant que tu fais ça, il y a Bertrand qui emboîte le pas, ainsi que le sergent et deux mercenaires. Ils sont collés, je veux dire, c'est pas du un par un, là, à ce stade. Donc, un argent plus de... Qui passe. Reste donc, au total, 6 mercenaires. Qui sont pas encore passés. Ok, et bah je rentre et puis j'arrête. Ah, 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 j'ai pas dit que tu pouvais rentrer. T'es plus du tout à cet endroit-là. Eh non, je te l'ai dit clairement. tu dois t'es pas que t'es pas face au truc tu as dû le manoeuvrer ailleurs parce qu'il se met entre toi et le reste là il est devant toi et ouais si tu veux pouvoir passer il faut que tu ailles au niveau du tunnel mais j'y vais tu vas passer au niveau du tunnel tu vas pas être tout seul c'est ça que je veux dire les autres vont passer aussi tu passes tu rentres si tu rentres tu es sans doute mais les mercenaires vont vouloir passer tu commences à rentrer attendez attendez il y en a deux autres qui passent avec toi qui sont collés à toi plus ou moins quoi est ce que tu rentres ou pas oui je rentre je t'ai je leur fais un signe en leur disant dépêchez vous parce que je tiens plus là ok il y en a deux de plus qui rentrent donc il y en a quatre plus le sergent qui sont avec toi tu rentres qu'est ce que tu fais j'arrête de jouer et je je recule je me barre c'est immédiat au moment où tu arrêtes de jouer le serpent redevient agressif et fonce dans le tunnel dans lequel vous êtes sur toi c'est toi immédiatement la cible tu viens d'arrêter de jouer c'est sur toi qui fixait il vous suit dans le tunnel c'est étriqué il essaie de ramper qu'est-ce que vous faites moi j'essaie de fuir je cours le plus possible maintenant ok c'est toi qui va me faire un test tu vas me faire un test d'adresse et filouterie ou robustesse et filouterie je te laisse choisir d'une difficulté de 6 est ce que tu m'autorise un petit un petit bonus parce que c'est moi qui décide quand j'arrête et quand je me mets à courir pour mettre les deux autres les deux autres mercenaires qui est avec moi dans le vent non parce qu'il va te suivre si tu décides quand arrête il va quand même te suivre dans le tunnel en fait il va te suivre oui mais oui mais vu que je me mette à courir avant eux du coup ils seront entre moi et le serpent à les autres à non non ça non les deux autres pas de bonus je me dis c'était quoi mais par contre mais par contre mais par contre mais par contre à faire un truc si tu fais 8 au résultat dans les seins dans le vent j'ai fait 4 à merde ça c'est con donc je pourrais faire deux pour j'ai vraiment 5 si je dépense de détermination qu'on passait à 6 je te le conseille fortement je le fais tu passes du cours le serpent est juste derrière tout le monde se met à courir devant devant toi je demande même pas aux autres vous êtes dans un tunnel qui semble se rétrécir comme si la montagne s'aplatissait un petit peu sur lui ou l'écrasait ce tunnel même s'il est il est beaucoup moins circulaire il est beaucoup plus carré anguleux maintenance ce passage et bientôt tu regardes en arrière tu vois l'ombre du serpent qui ne peut plus passer tu continues de courir vous aussi d'ailleurs vous êtes dans un tunnel toujours sombre mais vraiment étriqué et derrière vous vous entendez des cris des mercenaires laissés en arrière et bientôt vous n'entendez plus rien tandis que le son est avalé par la montagne et que vous progressez dans ce dans ce tunnel vous êtes essoufflé vous êtes fatigué de toute cette escapade surtout toi gauvin ça a demandé beaucoup et vous êtes donc en compadine bertrand du sergent et car quatre mercenaires bon sang vous aviez raison un foutu serpent géant ça n'a aucun sens et je lui dis du coup elle vous souvenez là quand je regardais les fresques en bas avec la flûte à la main il y avait une espèce de partition qui était écrite c'est ce que je joue depuis tout à l'heure je crois qu'on peut s'estime heureux que j'ai pu la retenir ils te regardent partition on va se tirer d'ici ils ont toujours toujours leurs armes à la main mais j'espère que ce tunnel mène à la surface mais rien ne le garantit allez-y on y va vous poursuivez dans le tunnel on n'a pas très envie de rester là je demande à il veut bien me porter sur son dos j'ai les jambes qui lâche vous poursuivez dans ce tunnel longtemps honnêtement c'est c'est long ensuite il ya alors que vous quittez le tunnel à un moment vous devez monter et à des escaliers véridiques des putains d'escalier alors que c'était un tunnel qui paraissait complètement naturel et là les choses effectivement changent un petit peu sur le votre passage au bout d'un mois vous devez grimper aussi des escaliers puis vous devez grimper sur d'autres plateformes et des plateformes pour le coup naturel et vous retourner un tunnel qui monte petit à petit et vous croisez même des statues de serpents là il ya une trace de construction humaine et vous êtes fatigué tous d'ailleurs tout le monde est arrêté et au bout je dirais de plusieurs heures de bonnes heures vous pouvez même parfois vous arrêter un peu mais vous reprenez ensuite n'y a pas de changement particulier vous finissez par sentir une petite brise fraîche légère salutaire vous grimpez encore et là les galeries semblent s'être effondré mais il ya encore des petits passages vous allez devoir ramper sergent impose de passer en premier avec ses mercenaires est ce que vous le laissez banon non quoi qui vous empêche de nous empêcher de sortir et nous ont fermé ici et bien dans ce cas on va faire quelque chose je sors en premier ensuite un de vous ensuite un de mes hommes ensuite un de vous et ainsi de suite et je donne l'ordre à mes hommes de faire ça ok allons-y je me barrez ici il passe le sergent passe il est active en premier isaac ah pardon mon micro était coupé oui oui ok donc tu emboîtes le pas du sergent tu rampes c'est pas simple c'est assez long suivi d'un mercenaire si personne n'en empêche suivi de qui je fais signe et gauvin d'y aller ok suivi d'un autre mercenaire il reste deux mercenaires qui passent en premier maintenant il reste Bertrand Bertrand a pas l'air de vouloir passer je vais y aller qui va t'entends quelque chose derrière du mouvement comme si quelqu'un finissait par te suivre je regarde c'est quoi c'est un mercenaire c'est un mercenaire et puis vous émergez il y a comme vous émergez de quelque chose il y a très peu d'espace et immédiatement il faut escalader un petit peu pour monter sur une plateforme mais là là il y a l'air d'avoir de l'air et vous émergez à l'extérieur dans de nouvelles ruines dans la lande morne vous êtes à l'intérieur de sous une arche et c'est là que vous êtes le sergent est déjà sorti il a dépassé l'arche qu'il est de nouveau à l'extérieur Isaac t'es pas loin de lui et les autres vous émergez petit à petit le sergent semble attendre de voir ce qui se passe de voir qui émerge Bertrand émerge mais pas de mercenaire il est où l'autre ? j'essaie de prendre un peu de recul pour pour balancer facilement une page de jet moi je prends du recul juste pour pas me faire pour pas me faire chanter les biens bordel il est où ? il était derrière moi Bertrand fait mine de regarder vous voulez que j'aille voir ? vous voulez peut-être aller voir ? vous qu'est-ce que vous lui avez fait ? bordel là il y a une sorte de de rassemblement qui se fait avec les mercenaires qui commencent à comprendre ils sortent leurs armes déconnez pas avec moi on est sortis vous allez tranquillement nous reconduire en direction de l'entrée des mines on est sortis qu'est-ce que vous lui avez fait ? vous l'avez buté hein qu'est-ce que vous imaginez sergent ? à cause de vous Pierrick de Bourbonnet est mort Bertrand sort son arme vous êtes sérieux ? qu'est-ce que vous faites vous autres ? il y a trois mercenaires et le sergent c'est pas encore terrible quand ils ont commencé à dégainer je pense que j'aurai aussi dégainé en geste de défense ok bah moi à ce moment là je prends un air terrifié je fais putain le serpent en montrant derrière eux non là je te fais même pas faire de jet dommage ils bougent pas d'un pouce ça se tentait ils sont dehors là en plus oh mon dieu c'était pathétique mon dieu c'était terrible je tente j'ai plus peur de rien les mercenaires ont sorti leurs armes et ça avance vers vous vous avez vraiment déconné lâchez vos armes vers nous tous ? bah vous êtes là quoi ils s'avancent ils sont là ils sont menaçants c'est ça que je veux dire lâchez vos armes c'est votre dernière chance moi je recule discrètement derrière Isaac ouais moi je me recule aussi ils sont à quelle portée ? oh bah là vous êtes à portée courte donc si je lance une hache je l'ai dans le cul je peux pas en sortir une autre ah bah là ça va être compliqué ouais ça va être très compliqué et tu peux bénéficier d'un effet de surprise je vais essayer juste un truc avant que tu fasses ça Bertrand il dit je peux pas vous laisser repartir parce que vous allez tout balancer à Philibert bon voisin or la mine s'est écroulée vous avez pu ne jamais ressortir et être enseveli ça c'est plus crédible pendant qu'il parle je peux sortir une deuxième H2G soit tu lances ta première soit je te fais faire un test d'adresse et Philotry pour voir si tu arrives à le faire discrètement pas discrètement en tout cas sans susciter une réaction non bah je lance une H2G ok parce que là je peux avoir l'effet de surprise vu qu'ils sont concentrés ils sont en train de le regarder lui on est d'accord ouais ouais non mais il vous regarde vous tous vous êtes dans son champ de vision mais tu peux tu auras l'effet de surprise une fois que la H2G sera lancée c'est terminé mais oui mais ils s'attendent pas forcément à ce que je lance le truc tout de suite mais de toute façon t'es à portée courte tu risques pas grand chose il n'y a pas une difficulté incroyable ok j'essaye tu la lances sur qui sur celui qui serait le plus proche de moi n'importe qui là tu choisis ce que je veux savoir c'est si tu le lances sur le sergent ou sur un des mercenaires sur un des mercenaires ok fais moi un test toi tu Gauvin tu fais rien toi t'as une arme sortie ou quelque chose quand même j'ai une épée de sortie et je suis légèrement derrière Isaac et si je vois Stanislas jeter sa hache moi je lui jetterai je lui filerai l'épée ah d'accord bonne idée bonne idée ça me va et bah Stanislas je te laisse déclencher les hostilités tu lances tu fais un test à difficulté difficulté 5 en comptant la protection des mercenaires est-ce qu'ils sont pas protégés ? j'ai pas de supplémentaires on est d'accord c'est ton test de coup de tir à distance ok et les dégâts c'est quoi la difficulté ? c'était 5 ok bah les dégâts c'est plus 3 donc ça fait 4 parfait tu balances ta hache elle traverse une partie de l'armure un petit peu plus molle de l'adversaire et s'y plante de sorte que il est ultra surpris la hache est sur entre son épaule et son pectoral il a quand même été protégé par son armure malgré tout mais il est surpris tuez-les tous et vous êtes chargé par le sergent et 2 des mercenaires qui n'ont pas été surpris Bert vous avez un allié qui est Bertrand Bertrand se fait attaquer directement par le sergent Isaac Isaac tu vas te prendre au moins un mercenaire oui l'autre va foncer sur Bertrand comme tu as protecteur je te laisse décider si tu fais en sorte de te positionner pour le réceptionner ou si tu le laisses aussi à Bertrand je fais en sorte de le réceptionner donc 2 mercenaires contre toi et un qui est resté interdit Stanislas t'as balancé ta hache et tu te rends compte que tu sens enfin tu sens quelque chose dans ta main c'est Govain qui est en train de te donner une épée Isaac oui quelqu'un voulait faire quelque chose c'est gentil je l'avais pas sorti non mais tu l'avais pas sorti là tu vas pouvoir réagir vite oui effectivement c'est ça que je veux dire Isaac tu as deux mercenaires sur toi la difficulté est de 11 à ton test de combat très bien 14 et je fais donc 5 points de dégâts parfait tu te bats tu te défends tu pars tu évites tu donnes un coup des stocks en plein dans le torse du mercenaire sa brigandine le protège mais tu sens que ça lui coupe le souffle en partie le sergent est en train d'affronter Bertrand qui veut faire le test pour Bertrand disons Govain ça va te permettre d'être un peu actif super alors attends parce que du coup moi j'ai des moins 5 en malus non mais Bertrand il a pas de malu là oui non mais si j'ai attendu ça va me les compter ça que je veux dire ah d'accord non juste un des 10 via l'interface de Roll20 à gauche oui tu fais juste ça si tu lances un des 10 plus 6 avec une difficulté de 12 16 ok t'infliges 4 ils se battent je décris pas quand c'est eux quoi que tu regardes ils sont en train de se battre le sergent s'est pris un coup un coup de poing de Bertrand plus épée ouais j'ai compté t'inquiète pas je compte t'inquiète pas attends le non non il m'a donné le truc total là non tu m'as dit c'est combien que t'as fait j'ai fait 16 pour 12 mais du coup je sais pas si c'est une épée je sais pas ce qu'il a comme arme Bertrand donc je vais pas compter ah pardon 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 effectivement la bataille fait rage vous entendez un râle du sergent vous savez pas ce qui s'est passé ensuite celui qui s'est pris la hache enlève la hache et te fonce dessus Stanislas qu'est ce que tu fais il y a de la poussière des trucs comme ça ouais là là je dirais il y a des cailloux je pense dans les ruines un truc comme ça la poussière non mais des cailloux parce que ce que je voudrais faire c'est me mettre en tu sais l'attente pour le réceptionner et donner un gros coup dans les cailloux pour le gêner pour que ça lui aille dessus ouais allez tu peux faire un test de adresse la difficulté sera de c'est juste adresse non adresse c'est filoterie difficulté 8 tu auras pas de désavantage si tu vois 2 c'est loupé ok donc le test de combat la difficulté est de 9 et oui ok Gauvin tu peux intervenir si tu veux faire quelque chose si tu veux intervenir sur cette passe d'armes attends Stanislas tu peux faire quelque chose à toi de décider il va revenir il s'attend très bien ah bon ben j'en reviendrai à vous après alors ouais ça aurait été important néanmoins vous avez entendu l'oral du sergent qui se recule et qui prend son bouclier qui était dans son dos il était pas préparé à ça contre Bertrand dans ce cas Stanislas c'est dommage il aurait fallu que Gauvin soit là il va falloir que tu fasses ton test je vais te dire le degré de loupage du coup ok parce que là je peux pas réussir avec moins 3 ah quoi que attends c'est plus 2 avec l'épée ou plus 1 ah c'est plus de l'épée d'accord ok parce que du coup c'est pas les bons trucs non il faut que tu fasses le jet tu peux t'en rajouter une épée avec 2 t'es revenu Gauvin oui Stanislas se prend une charge est-ce que tu veux agir pour l'aider d'une manière ou d'une autre ouais est-ce que je peux ramasser une poignée de terre ou un truc comme ça pour essayer de jeter au visage de l'autre un caillou ouais fais-moi un test d'adresse adresse et filoterie difficulté difficulté 6 je suis à moins 5 c'est mort je peux pas tu peux rien faire non je suis à moins 6 avec l'adresse et donc je fais 4 au maximum c'est pas possible fais-le quand même je verrai s'il peut se passer quelque chose on verra adresse et filoterie et c'est un moins 4 tu trouves rien dans la précipitation tu trouves un petit truc tu le balances l'autre il a tellement d'adrénaline qu'il se prend il se prend ce que tu lui envoies dans l'épaule ça lui fait rien du tout donc rien du tout pour Stanislas tu fais ta base d'armes normale comme je t'ai dit à difficulté 9 combien ? 2 au total ? bah ouais oulala rejette ouais je vais essayer de rejeter tu peux te mettre en défense oui c'est ce que je voulais faire en fait mais tu me l'as pas dit ah oui d'accord tu peux te rajouter plus de ok je vais essayer de rejeter en défense euh alors combat oh bah c'est 3 au total bah ouais c'est 6 ouais mais du coup là je crève en fait donc euh bah je vais pas forcément crever non non c'est euh c'est tableau des critiques oh faut encore une critique tu fais quoi alors ? euh bah je vais essayer d'utiliser mon dernier point c'est un coup à 8 si jamais tu fais tu utilises pas de point tu peux pas aller à l'état brisé c'est seulement jusqu'à moins 5 il y aurait 5 j'en sais rien je regarde pas son s'affiche 8 8 ok donc c'est 3 tu te fais tu te fais charger c'est 2 points de détermination en moins donc j'imagine que tu vas être en brisé là oui je suis en brisé c'est ça ? il te charge en fait tu trébuches tu arrives pas à faire quoi que ce soit il te fout un énorme coup de pied tu tombes en arrière et ta tête heurte le sol t'es complètement sonné à terre et lui il est debout Isaac t'es contre 2 mercenaires j'ai 2 mercenaires j'ai Gauvin et Steissas dans le dos et j'ai le j'ai l'autre sur 2 mercenaires sur toi et j'ai 2 mercenaires sur moi donc c'est une honte de difficulté si tu veux faire quelque chose je défends ouais je défends et je me mets pas en défense mais voilà je les retiens tu veux les tuer quoi tu les tapes oui parce que je vois pas ce qui est arrivé à Steissas je pense pas que je suis bah tu vois qu'il a été attaqué en tout cas ça c'est sûr oui oui ok difficulté 11 le test de combat ok je vais essayer de le relancer et j'ai fait 15 donc ça fait 6 points de dégâts tu en butes un des deux celui que tu veux et tu me dis comment tu le fais celui que t'as déjà touché un peu ou l'autre n'importe lequel bah du coup j'essaye de mettre mon épée dans le dans le flanc de celui que j'avais que j'avais non celui que j'ai pas affaibli déjà tu lui plantes ton épée dans le flanc je pense que tu lui transperces le foie d'un autre côté tu arrêtes l'attaque avec ton bouclier du second il est toxi Gauvain tu vas me faire le test pour Bertrand contre le sergent la difficulté est maintenant de 11 9 c'était plus 6 oui j'ai fait donc c'est 9 au total pour les 3 plus 6 9 ok très bien ils se battent le sergent malgré sa blessure reprend du poil de la bête et regagne un peu de terrain sur Bertrand mais qui tient quand même c'est 9 que t'as fait oui j'ai fait 9 ok très bien Isaac alors que tu viens dans Oxirin tu en as un deuxième qui arrive entre guillemets de nulle part tu le vois qu'il arrive sur le côté tu le vois du coin de l'oeil celui qui avait chargé Stanislas sans savoir ce qui arrivait à Stanislas et il est sur toi Gauvin tu vois tout ça qu'est-ce que tu choisis de faire ? je vois Bertrand qui est aux prises avec le sergent 1 contre 1 Isaac qui est contre 2 mercenaires et Stanislas dont la tête a heurté le sol bah déjà est-ce que je peux prévenir Isaac avant que le gars le charge pour qu'il s'y attende parce que ça changera quelque chose ou pas tu peux le prévenir de toute façon tu peux le dire ça te coûte rien ok bah je dis Isaac à ta gauche parfait c'est ce qui permettra de le voir venir Isaac et de pas être surpris de pouvoir te repositionner en fonction et à part ça Gauvin tu peux faire autre chose si tu veux et à part ça je vais sortir mon arbalète il y a une dague aussi oui c'est vrai j'ai une dague ton arbalète est pas changée ouais c'est quoi le plus rapide c'est de sortir la dague pour aller aider Isaac ou t'allais ramasser sortir la dague pour aller aider Isaac surtout que attention qu'on soit clair tu peux peut-être y arriver par derrière je veux dire c'est pas comme si tu disais je me joins au combat non mais je vais faire ça je vais essayer d'y aller par derrière et si je peux au moment où il y en a un qui essaie de frapper Isaac j'essaie de frapper au niveau de l'aisselle d'accord ok très bien tu sors la dague t'y vas je suis un moins fric quand même putain eh ouais mais t'inquiète pas on va quand même faire le test de de Isaac en premier contre les contre les deux mercenaires qui sont contre toi sachant qu'il y en a un qui avait quand même une hache plantée dans l'épaule très récemment la difficulté est de 11 néanmoins mon cher Isaac je relance oh putain de 11 t'as dit ouais je vais relancer encore une fois quoi que de 11 tu vas si souffler c'est quoi ouais je vais tenter de relancer une fois encore ok 11 et du coup j'ai fait deux points de dégâts ok tu te bats comme un beau diable tu donnes un coup du plat de ta lame c'est tout ce que tu as pu faire sur la tempe de l'adversaire qui est légèrement sonné mais il l'écarte et il arme son et il arme son coup et c'est le moment que Govain choisit pour frapper tu vas me faire un test tu arrives par derrière tu vas bénéficier de la surprise la difficulté va simplement être de 2 même ça je suis pas sûr d'y arriver t'es fébrile t'es soufflé t'es extrêmement stressé ouais c'est la guerre aux filotries c'est ça c'est ton bonus de combat tu peux mettre la filoterie si tu veux à la place de la guerre pour ce coup ça change rien ok un moins 3 loupé tu cherches à le faire mais en fait t'es en position et avec le combat ça bouge t'y arrives pas t'es renté t'as pas un bon moment pour frapper c'est ridicule t'effleure la brigandine du gars dans le dos donc il sent qu'il y a quelque chose mais il est contre Isaac tu vas me faire les tests pour Stanislas va me faire le test pour Bertrand contre le sergent tu me lances un des 10 plus 6 la difficulté est de 11 Stan ? il a fait 9 9 au total ? ouais bah ouais ok aïe 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 ah mais y a rien qui va dans le géant ok ok Isaac fait contre les deux mercenaires toujours difficulté 11 très bien Stanislas lance-moi D4 pendant ce temps-là 13 du coup j'ai fait 4 points de dégâts 4 points de dégâts oui très bien 3 pour le D4 ok il y a un de tes adversaires qui aura une difficulté de 9 maintenant donc ça sera 9 et 11 Isaac il commence vraiment à fatiguer l'un des mercenaires ok Gauvain qu'est-ce que tu décides ? bah j'essaie de m'acharner sur celui qui a une difficulté de 9 ok tu peux me refaire ça ça sera la dernière fois que tu pourras le faire en surprise comme ça ok si tu foires il y en a un qui va se retourner et qui va qui va tenter de t'affronter qui va me schlasser la difficulté est de 0 yeah et je fais moins 2 mon dieu oh non c'est terrible et bien le mercenaire sent que tu lui as fait ça il voit il se retourne et il te fout un énorme coup de son gantelet dans la mâchoire tu tombes par terre Gauvain t'es pas inconscient mais tu tombes par terre et tu lâches ta dague ok ok Isaac fais moi le test de Bertrand maintenant c'est plus plus 6 c'est plus 5 et la difficulté 11 toujours euh plus 6 il a fait 11 euh oui plus 6 puis il a fait 11 non plus 5 maintenant plus 5 donc il a fait 10 aïe 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 c'est vraiment mauvais cette histoire c'est très mauvais euh très bien Isaac Isaac Qu'est-ce que tu cherches à faire ? T'as un mercenaire qui a été distrait Qui a balancé un coup à Gauvin T'en as un qui est bien confronté contre toi Qu'est-ce que tu fais ? Profiter du mec distrait Qui en plus a frappé Gauvin Du coup je machin sur lui Ok la difficulté c'est 9 et 11 Malgré tout Parce que t'es quand même contre deux adversaires Donc tu fais un jet On verra ce que ça donne 14 Tu te défends contre tout le monde Et par rapport à 9 Ça fait 7 points de dégâts Tu le butes Comment tu le tues ? Il a été distrait Il a foutu un coup à Gauvin Et du coup je Je lui assène un coup Au niveau de l'épaule Sur son cou D'accord Sur la clavicule C'est de trancher Ça marche Il expire Dans une Tu vois qu'il y a du sang Qui sort de sa lèvre Il y a comme un vomissement Sous le choc Et il tombe T'as plus qu'un mercenaire Qui est contre toi maintenant Gauvin Gauvin Qu'est-ce que tu fais T'es par terre T'en peux plus Bah écoute Je me Je prends même pas le temps De ramasser la dague Je me jette sur les Sur les jambes Du mercenaire restant Et j'essaye de lui De lui mordre la cuisse Ça marche Tu le fais Je te fais pas faire de jet Isaac Tu me fais un test De combat D'une difficulté de 11 Avec un plus 2 De par ce qu'est en train De faire Gauvin Il l'a déséquilibré Bah du coup 11 Ça fait 2 points de dégâts Non la difficulté Ah oui 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 d'accord C'est ça C'est ça Gauvin Tu prends un coup de bot Pas très violent Mais c'est suffisant Pour que tu perdes Ta prise pour l'instant Il y a un petit regard Du mercenaire Dans ta direction Il voit que ça peut le faire chier Mais en même temps Son ennemi C'est Isaac C'est le plus dangereux Donc il est encore contre toi Stanislas Tu vas me faire le test De Bertrand Maintenant ce n'est plus Qu'un des 10 Plus 3 Difficulté 11 J'ai très peur Ouais Ça commence à faire peur 12 Ah sérieux ? Oui D'accord Oh la vache J'y croyais plus là Ok Très bien Donc les plus de dégâts Avec l'épée c'est ça ? Ouais je t'inquiète Je calcule Ok T'inquiète pas Le combat fait rage Entre Bertrand Et le sergent C'est coup pour coup Qu'ils se rendent Clairement Ce sont des combattants De même niveau Ils se sont frappés Tous les deux Il y en a un Qui a Bertrand a une entaille Au niveau de Au niveau de la joue Le sergent S'est pris Un coup de cou Au niveau de la mâchoire Et vous entendez Les bruits métalliques Isaac Tu es contre Ton dernier mercenaire Qui commence à être Un petit peu haletant Tu sens que Tu sens qu'il commence A être fatigué De tout ce qui s'est passé Moi aussi Toi aussi La difficulté De 9 11 Il a 4 points de dégâts Très bien Ça fait 3 On arrive au bout Gauvin Tu mords la poussière Littéralement T'en peux plus Qu'est-ce que tu cherches A faire malgré tout Il est hors de portée Ils ont bougé maintenant T'es à terre T'es le ventre par terre Je me relève Difficilement Je prends mon arbalète Et je siffle En direction du sergent En le visant Oui il n'y a pas De carreau Je sais Je refais la même chose Ouais mais là Il est en plein combat Et On sait jamais Juste s'il me voit Du coin de l'oeil Ça peut le Ok J'ai plus rien De toute façon Ok Ok Fais-moi un test De charisme et éloquence Difficulté 6 On va voir Si t'arrives à siffler J'ai fait 1 Ok Non Ça marche pas Stanislas Tu vas me faire le test Pour Bertrand C'est toujours un des 10 Plus 3 C'est difficulté quoi ? Ah pardon C'est difficulté 10 Le bain c'est 10 Mon dieu 1 2 Ok Isaac Face à ton adversaire Complètement faiblissant Tu vois qu'il a presque Les yeux implorants Maintenant Que tu combats Il n'y arrive plus Mais il sait que C'est la fin Donc il ne se rend pas Mais il tente le coup Quand même La difficulté Est maintenant De 6 Ok Bah 14 Et du coup Ça fait Laisse tomber 8 De 10 Comment tu achèves Ton dernier adversaire Je l'empale Sur mon épée Dans l'abdomen Entendu Il y a un truc Qui aurait été plus classe Que tu aurais pu faire C'est Tu le décapites Et la tête roule Vers le sergent Il s'est pris Tu l'achèves Dans l'abdomen Tu vois que ses yeux S'écarquillent Il sait qu'il est mort Et tu vois qu'il a peur Au dernier moment Avant que la mort Le prenne Ouais ouais Bah je lui mets Pendant que je fais ça Je lui mets Il n'est plus une main Sur l'épaule Parce que Il est trop gentil Sur son épaule blessé Sur son épaule blessé C'est celui Qui a sauvé Stanislas Stanislas Tu vas me faire Un dernier test Pour Bertrand C'est un des 10 Plus 3 Et la difficulté Est de 8 Nique toi Combien ? Nique toi Il a fait 4 Il a fait 4 Oh putain Oh la la Je jette mon arbalète A la gueule Isaac tu viens d'achever Ton adversaire Et tu vois que Bertrand Avait pris le dessus Sur le sergent Tu vois que les deux combattants Sont extrêmement fatigués Et là le sergent Sort un truc Il a pris son bouclier Et il a paré l'arme Et il a poussé Contre le bras de Bertrand Et il lui a enfoncé Son épée Littéralement Sur le haut du pectoral Juste sous la clavicule Donc là où l'armure de May Ne le couvre pas Il a réussi à passer De l'autre côté Il y a un cri de Bertrand Qui tombe à genoux Il est tenu Par le sergent Qui lui appuie sur l'épaule Justement Pour qu'il tombe Il s'écroule sur le côté Et le sergent Regarde en ta direction Isaac Et tu vois son regard noir De tueur Sans pitié Et je le charge Tu charges le sergent Oui La difficulté est de 8 Oh ma vache Euh Bah je vais Faire un point d'intermation Pour que ça passe Et ça fait 2 points de dégâts Mais relance T'as fait un 3 Oui bah du coup Un point d'intermation Pour relancer Mais j'ai peur Ok Non bah je veux pas t'influencer Non j'ai dit ça par réflexe Mais je veux pas t'influencer Non relance Ça sera la faute de Gova Oh putain Elle est super Il a fait combien ? Ah non non C'est un relance Donc en fait J'avais déjà mis mon point de détermination Donc j'ai fait 8 Donc c'est 2 points de dégâts Donc c'est le même résultat Au final Oui ça revient Ok Tu vois qu'il est fatigué Tu vois que c'est un excellent combattant Mais que la fatigue fait qu'il est plus aussi vif Il est plus aussi rapide Il a pas les réflexes Tu le fais reculer Ses jambes se dérobent légèrement sous lui Il est haletant Tu fous des coups sur son bouclier Il arrive quand même à parer Mais tu vois que là Il a vraiment plus de jus Vous le regretterez Mes hommes sauront Ce qui s'est passé Et ils te chargent Pour t'achever à nouveau La difficulté est de 6 mon ami Bah 11 du coup Ça fait 7 points de dégâts 7 points de dégâts Oui T'as dit la difficulté était de 6 Ouais c'est ça 7 points de dégâts Très bien Eh bien Dis-moi comment tu le mets Hors d'état de nuire Ça sera une blessure Très violente Mais tu ne le tues pas Donc décris-moi ce que tu veux Tu as gagné le combat Mais tu le tues pas Il me charge Il me charge Il me charge Désolé J'ai pas d'idée là Je te le fais Il n'y a pas de soucis La fée morale Non j'ai dit Il ne le tuait pas Oui Mais on le remboîte à vie Tu lui fous un coup de bouclier Dans la face Ça rejette son visage en arrière Il y a un filet de sang qui sort Et du coup son épée est écartée Ça te permet De lui donner un coup d'estoc Entre les côtes L'épée elle passe Entre les côtes Il y a un râle Mais en même temps Il n'a plus de souffle Donc le cri n'est même pas puissant Ses jambes se dérobent Complètement sous lui Il lâche son arme Son bouclier tombe à terre Et il est par terre Sur le dos Il y a un filet de sang Qui coule de sa bouche Il n'est pas mort Mais il est Complètement hors de combat Et la blessure est grave Bertrand est en train de se relever Péniblement Il essaye en tout cas Et toi Stanislas Tu émerges De ton inconscience Que faites-vous tous ? Déjà je suis très étonné De toujours être en vie Je tiens Je joue le mec à terre Avec mon épée Et je regarde De Bertrand Bertrand Il est Il est vraiment blessé Il se tient Au niveau de la clavicule Il a un genou à terre Il essaye de se relever Et il te fait un signe de tête Du coup je regarde Je regarde Je regarde Ma victime Et je lui dis Désolé mais Après tout ce que vous avez vu Et tout ce qu'on risque Il te laisse pas finir Il te crache dessus Un filet de sang Qu'il a dans la bouche C'est tout ce qu'il réussit à faire Dans l'état dans lequel il est Et c'est ainsi que Perry Harald Alias Le sergent Chef des mercenaires De Philibert Bon voisin Et c'est ainsi que vous êtes Seul Laissé et reinté Avec un Bertrand Dans un état tout aussi délétère Dans des ruines Abandonnées Quelque part Dans la Lande Morne C'est ainsi que termine Notre session